French4me.net vous présente Affaires criminelles En 1995, Christophe Kidder fait les gros titres en s'évadant de prison, révélant une obsession pour la liberté à tout prix. Condamné pour une série de vols à main armée, Kidder planifie avec précision son évasion pour échapper à sa peine. Ses motivations sont alimentées par un désir ardent de retrouver sa liberté et de fuir le système carcéral oppressant. L'enquête de la police dévoile des complicités internes et des failles dans le système de sécurité de la prison qui ont facilité l'évasion. Des témoignages et des écoutes téléphoniques révèlent les connexions de Kidder avec des complices extérieurs. Des indices matériels, tels que des outils artisanaux et des uniformes de gardien, sont découverts près du lieu de l'évasion. Lors du procès, Kidder est jugé coupable d'évasion et de complicité, aggravant encore sa peine initiale. La justice prononce une condamnation supplémentaire de plusieurs années de réclusion pour Kidder, prolongeant ainsi sa détention. Malgré ses tentatives désespérées pour retrouver la liberté, Kidder se retrouve enfermé plus longtemps que prévu. L'affaire de l'évasion de Christophe Kidder met en lumière les failles du système carcéral et soulève des questions sur la réhabilitation des détenus. L'affaire de l'évasion de Christophe Kidder